Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer le rancentile d'une donnée et aussi comment retrouver une donnée qui occupe un rancentile précis. Donc pour trouver le rancentile, pour trouver la donnée qui occupe un rancentile, on va utiliser la proportion suivante, une proportion c'est une égalité entre deux rapports. Donc le rancentile d'une donnée, donc tu vois ici ça c'est, si je cherche un rancentile, c'est l'inconnu, sur 100, va être égal au nombre de données inférieures à x plus le nombre de données égale à x divisé par 2, divisé par le nombre total de données, ok? Donc allons-y avec l'exemple dans les notes de cours. Donc voici une distribution de données, je t'épargne l'énumération de toutes ces données-là. Mais ce que je peux te dire, parce que je les ai comptées, il y en a 32, 32 données. Donc on te demande de déterminer le rancentile de la donnée 112. La donnée 112, si on la regarde dans l'ensemble ici, elle est ici, 112, puis on voit qu'il y en a deux qui ont comme valeur 112, ok? Donc le rancentile de la donnée 112, donc je remplace le x par 112, sur 100, ça va être égal au nombre de données inférieures à 112. Encore une fois, je vais t'épargner le comptage, j'en ai dénombré 17, plus le nombre de données égale à 112 divisé par 2, donc on voit qu'il y en a deux, donc 2 divisé par 2, sur le nombre total de données, donc 32. Je vais t'épargner aussi ce calcul-là ici, donc 17 plus 2 divisé par 2, ça va donner 18. Donc quand je vais faire mon produit croisé, dans le fond, la recherche de la quatrième proportion, je vais faire rancentile de 112, qui va être égale à 100, multiplié par 18, divisé par 32, et tout ça va me donner 56,25. Important quand on calcule le rancentile d'une donnée, on doit prendre l'entier immédiatement supérieur à la valeur qu'on a trouvé, donc l'entier immédiatement supérieur, c'est pas arrondi, OK, il faut faire attention, c'est pas la même chose, donc on doit vraiment prendre l'entier supérieur, donc 57. Alors, le rancentile de 112 est 57, cela signifie qu'environ 57% des données sont inférieures ou égales à 112. Donc, mon petit bonhomme qui est ici, on va l'inscrire, ce que je t'ai indiqué, pour le fait de prendre l'entier supérieur, donc on doit prendre l'entier immédiatement, supérieur à la valeur trouvée. Donc, c'est ce que je voulais indiquer ici, OK? OK? Donc, dans un deuxième temps, on va déterminer la donnée qui occupe le 30e rancentile de cette distribution-là. Donc, dans la formule que nous avions au départ, l'inconnu va devenir, dans le fond, tout ça. OK? Parce qu'on connaît le rancentile, on sait que c'est 30. Donc, ce qu'on va trouver, c'est le nombre de données inférieures ou égales à la donnée recherchée. OK? Ça, c'est très important. Donc, je m'en reviens ici. Le 30e rancentile, donc 30 sur 100, qui va être égal, on va marquer X sur 32. Donc, X va être égal à 30 fois 32, divisé par 100, ce qui va me donner 9,6. Là, attention, quand on cherche le nombre de données inférieures ou égales à la donnée qui occupe le 30e rancentile, cette fois-ci, on doit aller chercher, on doit prendre l'entier le plus petit. Donc, on doit aller chercher, dans le fond, 9. Le 9, la valeur qu'on a trouvée, ça veut dire qu'il y a 9 données qui sont inférieures ou égales à la donnée recherchée. Donc, je m'en reviens dans ma liste, hors données, donc là, c'est du plus petit au plus grand. Et je vais commencer à partir de la plus petite valeur, puis je vais compter 9 données. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, la valeur recherchée, c'est 103. Donc, la donnée qui occupe le 30e rancentile est 103, car il y a 9 données inférieures ou égales à celle-ci. Donc, ma petite bulle ici, donc on doit prendre l'entier immédiatement inférieure à la valeur trouvée. À la valeur trouvée. Alors, voilà. ça résume comment trouver, calculer le rancentile d'une donnée et comment trouver, retrouver la donnée qui occupe un rancentile donné. Là, il faut faire attention ici, il y a peut-être des gens qui seraient portés à dire on va calculer le rancentile de 103. Étonnamment, ça ne donnera pas exactement 30. Pourquoi? Parce que le nombre de données qu'on a ici, 32 données, habituellement, le rancentile, on va l'utiliser quand on a un très grand nombre de données. Ça ne donne pas grand-chose de séparer en 100 paquets 32 données. Donc, il n'y aurait même pas une donnée par paquet, ce serait un peu bizarre. Donc, c'est vraiment important de comprendre que quand on, habituellement, qu'on utilise dans la vraie vie le rancentile, on a un très grand nombre de données. Pourquoi je ne prends pas 1800 données pour te le faire faire? Parce que tu trouverais ça dur ou très pénible de compter à la main le nombre de données inférieures ou égales à la donnée que nous cherchons. Donc, les exemples que l'on fait, c'est avec un petit nombre de données. Mais dis-toi une chose, dans la vraie vie, c'est avec un très grand nombre de données. Alors, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à bien comprendre la notion du rancentile. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !